allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde c'est mon hospital et vous êtes sur la si vous voyez bien l'écran vous allez vous allez reconnaître que j'ai déjà fait une vidéo de la sorte voilà mais la vidéo que j'avais déjà établi c'était une vidéo concernait seulement plus le masters donc il y à l'université du matériel qui a lancé encore une série de bourse mais cette fois c'est ça concernant les nouveaux c'est à dire la licence le master et d'autres là donc si vous voyez là voilà vous allez pouvoir construire cette bourse là mais d'abord il faudrait qu'on sache un plus quels sont les entrées c'est à dire quelles sont les dates limites et tout ça et puis quels sont les types de bousses de quel bourse il s'agit normalement voilà pour que c'est moins savoir comment est-ce qu'on allait faire pour la construire dans le résumé que je voulais fait ici cette bourse là sachez que cette bourse c'est vrai que ça concerne la licence le master et le doctorat mais dans chaque partie de des niveaux voilà vous allez vous allez devoir vous établir à des critères à des conditions et puis voilà donc on vous voyez ici pour le premier cycle il ya toujours il ya trois niveaux ici on dit quoi l'excellence de votre dossier académique et le seul critère d'évaluation pour démener la balle de la bourse ça mène quand même que c'est par exemple les meilleurs dossiers vont avoir la bourse de nous à les deux sections un peu moyen voir voilà vous dénouvez et puis les autres dossiers voilà vont avoir le niveau c'est donc si vous l'avez bien ainsi que c'est le niveau c'est la scroi c'est la scroi n'est pas maximale vous comprenez la scroi n'est pas maximale alors que pour être un crédit un temps crédit comme ça au au canada si vous devez payer une scolarité la scolarité c'est quoi c'est 24 mille heures six cent sept dollars vous comprenez pour une année donc ceux qui vont avoir les niveaux a par exemple comme ça vont pouvoir soldés normalement il n'y a pas de problème ce qu'on voit les groupes et le bosser votre devoir aussi compléter cette somme là pour pouvoir solider parce qu'ils vont recevoir cette somme combien cette somme et ils vont devoir compléter pour pouvoir réglé leur scolarité dans la main du coup le niveau b et le bosser ça sera seulement plus non qu'une bourse pas celle voilà donc c'est une bourse pas celle vous même vous allez devoir essayer de compléter pour pouvoir la solde et c'est identique aussi pour celui master voilà c'est du master et aussi celui d'autour à voilà donc si vous pensez que le masque celui d'autoura vous devez venir et les conditions pour pouvoir savoir un peu comment est-ce que ça se passe avec vous avec votre votre faculté avec votre nouvelle étude ok donc ici on vous demande comment est-ce que comment puis-je recevoir la salle bourse vous avez fait une demande avant cela vous faites la suite vous faites le suivi de votre dossier et recevoir une autre admission voilà vous acceptez vous acceptez l'admission après cela vous recevez la vie l'admission à notre montant d'aller dans lorsque vous puissiez le poste lit lorsque vous puissiez pour cela comme ça pour avoir une admission dans l'université mondiale une fois qu'il vous envoie l'admission ils vous disent à même pas le jeu qui suit qu'elle est l'équipe de bourse que vous avez vous avez obtenu si vos dossiers doivent obtenir des mousses vous comprenez voilà donc ici voire pour celui c'est très simple voilà je vais pas prendre à cette attention de cette vidéo là pourquoi pour cette tête c'est très simple vous allez d'abord vous enregistrer sur le site et puis après vont vous déguider sur votre plateforme voire pour celui donc je vais essayer comme ça vous l'aider un peu pouvoir pour que vous sachiez au moins comment ça se passe mais d'abord on va essayer de voir les dates limites pour ceux qui vont consulter donc comme il disait je vais comme ça cliquez sur date limite si vous le poste est vraiment poussé le canada vous devez le faire peu plus tôt voilà trois mois ou bien trois mois avant mais six mois avant pour que vous soyez toujours dans le temps pouvoir et regrouper tous vos documents et pouvoir consulter à ce bout cela voilà pour le canada c'est très important vous savez déjà que c'est un processus donc vous devez au moins vous apprêtez normalement donc ici pour ceux qui vont ça c'est pas tombé ça c'est c'est aux choses je vais mettre en anglais comme ça voilà c'est folle et si c'est un intervue c'est sable donc actuellement c'est toi de venir on venait pour ça mais vous comprenez et ici pour ça même si vous de vous poursuivre c'est à la date limitant doit être au 1er février sont savais du bois ça veut dire que pour ceux qui veulent postuler comme ça pour venir étudier en août ou bien sept ans à la limite sur le 1er février donc ça veut dire que si vous poursuivre maintenant à cette bourse là si possible maintenant à cette bourse là où l'année prochaine 2022 et 2023 2024 à la limite on sera quoi sera le 1er le 1er février 2000 ans 23 voilà et ici c'est un limitant c'est le 1er septembre donc actuellement ce que vous poursuivre pour par exemple pour étudier en janvier ou bien en février voilà c'est vous qui se trouve là donc votre votre limitant c'est le 1er septembre maintenant pour cela la date limitant c'est aussi le 1er février vous comprenez ça c'est le 1er février de chaque année le 1er septembre de chaque année et ceci le 1er février de chaque année vous voyez qu'il ne va pas préciser l'année c'est parce que cette bourse là est continuelle c'est-à-dire que vous poursuivre et vous le conseiller vous construire voilà donc c'est un peu ça maintenant pouvoir poursuivre pour pouvoir consulter à cette bourse là c'est très simple vous venez déjà su qu'on passe ici voilà vous voyez que j'ai fait un peu plus rapidement voilà c'est vraiment qui veut vraiment consulter à cette bourse là donc j'ai pas fait j'ai pas perd le temps si c'est vous cela ici pour notre fonds foreign student donc ici c'est tout cela si j'ai même fait en français voilà au plus haut au moins c'est d'une et ici on dit à raison du temps nécessaire pour accomplir les formalités d'entrée au canada et au québec la période la diminution des candidats internationaux se termine plusieurs semaines avant le début de la session veille noter que les étudiants et l'agent doit prévoir trois à six mois pour accomplir toutes les formalités d'équipe de quotidien au canada donc comprennent un peu donc vous devez si vous voulez postuler pour septembre prochain voilà vous devez commencer maintenant si vous le pensez pour février ou janvier qui arrive j'avais de me 3 alors vous devez commencer aussi rapidement ou pas de commencer aussi pour janvier qui arrive ou de vie pour cela plus tard du mois pour ne pas perdre du temps donc pouvoir construire c'est très simple on va aller ce qu'on passe ici donc vous crie là voilà et ça vous envoie ce qu'on passe il ya pas de là vous allez maintenant chercher à créer votre compte et pour créer ce compte là ce qu'on vient contre qu'il a voilà et vous créez un qu'il a écrit votre compte avec votre voix d'e-mail ou bien votre facebook c'est ça dépend de vous voilà mais moi c'est comment je vous conseille c'est décrit avec votre email rapidement vous cliquez là et ça va créer votre compte moi j'ai déjà un compte je crois que j'avais déjà établi pour vous montrer un peu comment ça s'est passé ainsi qu'on s'est le pour le master j'avais déjà pensé à ça donc les gars c'est un peu ça c'est que vous pensez et puis ceux qui sont s'entendent et essayer de vous aider à les consulés voilà donc les gars c'était moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe du service à plus les gars